On-line france-go-gakko, Ensemble en français presents, à la cafette et yôôkosso. Bonjour à tous, c'est Chantal, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? Minasan, konnichiwa, Ensemble en français, france-go-gokoshi no Chantal desu. O genki desu ka ? Le printemps est à notre porte et les amandiers seront bientôt en fleurs, ou le sont peut-être déjà dans les régions au climat méditerranéen. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire des amandes françaises. J'ai vu qu'en 1948, il y avait, 12 000 hectares d'amandiers en Provence. Malheureusement, à l'époque, cette culture n'étant pas rentable, les agriculteurs ont abandonné l'amande et choisi le melon, la vigne ou les céréales. Avec le temps, l'amandiculture a disparu et avec elle, le savoir-faire. Alors, pour satisfaire la demande, 95% des amendes sont importées des États-Unis. 1948, en 1948, il y a, Provence,地方 de 1,2 000 hectares d'amandiers de l'amandiers de l'amandiers de l'amandiers de l'amandiers, C'est l'amandier. J'ai eu à l'amandiers de l'amandie. Gouvernement de François Hollande a créé la Compagnie des amendes avec un objectif, relocaliser la filière de l'amende en Provence, en Occitanie et en Corse car le climat méditerranéen est idéal pour cette culture et l'environnement naturel permet de produire des amendes locales de haute qualité. しかし, 2018年以降, François Hollande séquenji no Arnaud Montebourg, 元生産力債券担当大臣は、ある目的を掲げて La Compagnie des amendesという会社を設立しました。 その目的というのが、アーモンドの産業をアーモンドの栽培に、 理想的な市中海性気候で自然環境も整っていて、 地元産の高品質なアーモンドを生産することができる Provence、Occitanie、Corsicaなどに移転するというものです。 Cette société réunit des agriculteurs qui louent leur terre et partagent leur savoir-faire et des investisseurs qui apportent les financements nécessaires. この会社は、土地を貸し出して、ノウハウを共有する農家と、必要な資金を提供する投資家をつないでいます。 Malheureusement, la production française actuelle n'atteint encore que les 1000 tonnes. 残念ながら、現在のフランスのアーモンドの生産量は1000 tonnesにとどまっています。 一方で、フランス・ジノイ、アーモンドが大好きで、年間4万2000トン購入しています。 De plus, la demande de l'industrie cosmétique et agroalimentaire, sans oublier celle des pâtissiers, des nougatiers, des chocolatiers et fabricants de calissons, est croissante. Eux aussi voudraient s'approvisionner en amandes françaises pour confectionner des délices comme la frangipane galette des rois contenant une crème d'amandes, l'amandine, le financier, le nougat de Montélimar, les calissons, les chocolats et bien d'autres friandises. 更に、軽商品業界や、農産物加工業界、 お菓子メーカー、 nougat sezousha、 chocolate maker et ex-en-provence地方 のお菓子の calissons makerからの需要も高まっています。 J'espère que cette histoire vous a donné envie de goûter quelques spécialités françaises aux amandes. Cette histoire, vous allez vous en parler de france de l'amand. J'espère que cette histoire, vous allez vous en parler de france de l'amand. Alors, aujourd'hui, nous allons vous en parler de france de l'amand. La première part, c'est que je vais vous en parler de france de l'amand. C'est un peu de france de l'amand. C'est un peu de france de l'amand. C'est un peu de france de l'amand. Et, la deuxième part, c'est un peu de france. Et maintenant, passons à la leçon. Je voudrais attirer votre attention sur l'expression « faire bien ». Passons en revue quelques exemples et expliquons-les. Je vais vous en parler de france de l'amand. Ici, la robe donne une belle allure à la personne qui la porte. La robe lui va bien. Cette robe fait de l'effet sur cette femme. C'est un peu de france de l'amand. C'est un peu de france. Les rideaux verts font bien dans la chambre à coucher, mais pas dans la salle à manger. On pourrait, dans ce cas, choisir le comparatif de l'adjectif « bien » pour exprimer la même idée. Les rideaux verts font mieux dans la chambre à coucher que dans la salle à manger. Les rideaux verts font mieux dans la chambre à coucher que dans la salle à manger. Les rideaux verts font mieux dans la chambre à coucher que dans la salle à manger. Autre exemple Ce papier peint fait bien dans le bureau. Ça lui donne un style rétro. Ce papier peint fait bien dans le bureau. Ça lui donne un style rétro. Dans les exemples précédents, nous avions la structure « sujet » plus le verbe « faire » plus « bien ». Mais on peut aussi avoir « ça » à la place du sujet plus le verbe « faire » plus « bien ». Voici un exemple. « Tu as installé un poêle à bois dans ton salon. Ça fait très bien. Living room » Ici, le poêle à bois est en harmonie avec le style de la pièce. L'expression « ça fait bien ». L'expression « ça fait bien » est parfois utilisée avec ironie, lui donnant une connotation négative. « Ça fait bien » Voici un exemple. Tatoeba « Elle est ivre depuis le début du repas. Ça fait bien, je te jure. » Dans cette phrase, « ça fait bien » signifie que le comportement de la femme ivre donne mauvaise impression aux personnes qui l'entourent. « Ça fait bien ». Voilà, à votre tour d'utiliser « faire bien » dans la conversation. さあ, Mitarbeiter … 今度は皆さんが faire bien を 会話で使う盤です » C'est pas du coup de podium ? いかが でしたか ? Vous avez un peu de vous intéresser, c'est à l'ensemble en français de l'embauche de l'embauche. Vous pouvez vous abonner à l'ensemble en français. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 新しいクラスをご紹介いたします その名も超基礎フランス語レッスン 入門初級者向けにズームを開始で行われるグループレッスンです 担当講師はアンサンブルのベテラン講師 彩子先生 開講期間は去年の9月から3ヶ月限定で開講されたのですが 再開を望む声を多数いただきましたので 新学期の4月から再び彩子先生に 3ヶ月の集中講座をご担当いただくことになりました 開講期間は4月1日月曜から6月28日金曜まで 時間は日本時間の朝9時から50分 しかも月・火・目・金 週に4回も開講されるため 集中してフランス語の基礎を学びたい方に おすすめのレッスンです 彩子先生はアンサンブルで10年以上 入門初級の生徒様を中心に フランス語の基礎文法や便利な会話表現を教えてこられ 日本人学習者の弱点に精通しているので 一見難解な文法の仕組みを 日本語で分かりやすく説明されます 優しくしっかりと日本語でサポートしてくれるので 入門初級者の方にはとっても安心ですね また、彩子先生の魅力は何と言ってもそのお人柄 穏やかな雰囲気と和やかな笑顔で 受講者一人一人に前向きな言葉をかけてくれるので 学習のモチベーションが自然と上がり フランス語を学ぶことが楽しい 面白いと思えるようになります そんな魅力あふれる彩子先生による 超基礎フランス語レッスン 使用教材やレッスンの流れなど 詳細につきましては オンラインフランス語グループレッスンの ホームページコラムよりご覧いただけます 4月1日から6月28日までの 3ヶ月限定で開講されますので フランス語学習を始めたけれど 今まできっかけがなかったという方 独学で始めてみたけれど 理解と上達に自信がないという方 ぜひこの機会に 集中的に受けてみてはいかがでしょうか 4月1日月曜日 日本時間9時スタートの 超基礎フランス語レッスン 受講を希望される方は オンラインフランス語グループレッスンの ホームページにて 会員登録をお待ちしております 最後にフランス語グループレッスンから キャンペーンのお知らせです 4月中にご入会された方 グループレッスンを再開された方 全員を対象に 3月に開講された全73レッスンの アーカイブビデオにアクセスできる プレゼントキャンペーンを行います 中級以上の方にも役立つレッスンが 多く含まれておりますので フランス語学習を中断されていた方も この機会に再開されてはいかがでしょうか オンラインフランス語グループレッスンにて お待ちしております さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの 高読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ高読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました